Alors maintenant une question quasi existentielle, faut-il voyager pour être heureux ? Peut-être que vous avez déjà la réponse mon cher Stéphane, toujours est-il que c'est une question que se pose la fondation EDF à travers une exposition dans le 7ème arrondissement de Paris. La notion de voyage au sens large y est abordée, de l'aéroport à la découverte de nouveaux espaces. Des artistes contemporains nous livrent leur vision de ces excursions. Un reportage de Marie Gickel pour Europe 1. Tous les matins, même rituel pour Coco, le chef de la sécurité de la fondation EDF, il se munit de 4 flacons de parfum pour arroser l'une des oeuvres de l'exposition. Le matin quand j'allume l'expo, il y a 4 parfums, on commence par le black, je fais pitch pitch matin, je fais 2 fois le black. C'est précis hein ? Oui, c'est précis, je me fais voyager. De ces voyages, l'artiste Julie Fortier n'a pas rapporté de photos ou de souvenirs, mais plutôt des odeurs. Son oeuvre nommée Ascension représente un immense nuage constitué de 60 000 languettes en carton, celles où l'on vaporise le parfum. Le visiteur est donc invité à coller son nez sur ce nuage pour s'évader. Nathalie Bazoche, la commissaire de l'exposition. C'est une oeuvre en 4 parties qui donne des odeurs aussi bien de terre brûlée, de charbon, de goudron ou de rosée du matin. Des globes terrestres transformés en lampes, des objets de l'aéroport détournés ou des sacs à dos transformés en peau de fleurs. La fondation EDF nous offre un avant-goût d'évasion un mois avant les congés d'été. Et voilà, un reportage qui donne envie de voyager, signé Marie Gickel. Merci d'avoir regardé cette vidéo !